Pour les gens qui vont avoir l'opportunité de voir le film que je viens de présenter, qui va être présenté aujourd'hui ici, le Stylia c'est un peu mon idée de l'animation. En fait je suis dans l'animation mais des fois il y a les personnes qui voient mon film comme le suspect, ils me disaient ce film peut être raconté peut-être en préservant réel, moi j'ai dit peut-être c'est pas le même film mais c'est vrai que l'histoire on peut la raconter, on peut avoir quatre acteurs, mais on n'a pas la caricature, on n'a pas cette force de la communication visuelle qu'un film d'animation des fois amène, mais c'est vrai que les histoires sont un peu réalistes si tu veux, ça part du réalisme, ça part des choses réelles. Ce film là il vient de faire, il y a le stop motion, il y a des dessins animés, surtout des dessins animés, il y a aussi des morceaux de prise de vue réelle, des séquences, des morceaux, je parle morceaux parce que j'ai tourné des plans à prise de vue réelle et après j'ai découpé et j'ai mis comme décollage sur des moments parce que c'est un film qui parle de la mémoire et je voulais que la mémoire soit venue avec une force de la photographie du réel et cet contraste avec l'animation que c'est toujours une simplification du réel, l'animation c'est jamais le réel, c'est comme dessin, des fois c'est plus fort que le réel mais ce qu'on voit c'est une simplification en fait. Donc ce jeu là pour moi c'est voilà c'est en fait le grand avantage de l'animation c'est que c'est une technique où on peut passer de la peinture pour la sculpture, pour la photographie, pour le sable, pour je sais pas il y a tellement tellement de possibilités qu'on peut presque tout faire. Ce qui définit l'animation c'est en fait prendre des images et image par image. Après tu peux sur une caméra tu peux tu peux la faire aller où tu veux.